Transcription par Céline R. Mesdames et messieurs, bonsoir. Lorsqu'une personne est amoureuse, on dit qu'elle a des papillons dans le ventre. Lorsqu'elle est courageuse, on dit qu'elle a des tripes. Lorsqu'une personne est déçue, il faut qu'elle digère la mauvaise nouvelle. Et enfin, lorsqu'une personne est stressée, on dit qu'elle a la boule au ventre. Et là, croyez-moi, quand on est au TEDx devant mille personnes, on a la boule au ventre. Depuis des années, nous utilisons des expressions populaires qui mettent en lien notre cerveau, nos émotions, avec notre ventre. sans savoir que nous visions aussi juste. Alors, vous l'avez sûrement appris récemment dans la presse ou dans les médias, le ventre est notre deuxième cerveau. Et qui dit cerveau, dit neurone. Avez-vous idée du nombre de neurones que nous possédons dans notre ventre ? 200 millions de neurones. Pour vous donner une idée, ça correspond au cerveau d'un chat ou d'un petit chien. Alors, c'est vrai que 200 millions de neurones, si on le compare au cerveau du haut, qui lui, en contient 90 milliards, il est vrai que c'est un plus petit cerveau, mais qui est suffisant pour assurer les fonctions essentielles de notre organisme, comme la digestion ou le transit intestinal. Mais ce qui est encore plus passionnant, c'est que ce deuxième cerveau est en contact direct avec le cerveau du haut. C'est-à-dire qu'il peut recevoir des informations, mais également en envoyer. Comment ? Eh bien, par les nerfs, par exemple. Le nerf vague relie nos deux cerveaux. Ou par la circulation sanguine, via la sécrétion de neurotransmetteurs ou d'hormones. D'ailleurs, saviez-vous que 90% de la sérotonine, qui est une hormone qui régule le stress et l'émotion, est fabriquée non pas dans notre cerveau du haut, mais bel et bien dans notre ventre ? On parle de l'axe intestin-cerveau. Alors, axe intestin-cerveau, oui, mais en fait, si nous voulions être plus précis, nous devrions parler de l'axe microbiote-intestin-cerveau. Car en effet, si on zoome au cœur de nos entrailles, au cœur de nos tripes, nous pourrions rencontrer les 40 à 100 000 milliards de micro-organismes, de bactéries, qui vivent dans notre intestin. Oui, message à toutes les personnes qui se sentent parfois un peu isolées, vous n'êtes jamais seuls. Alors, ce chiffre de 100 000 milliards de micro-organismes, ça signifie en fait que nous possédons en nous dix fois plus de cellules non-humaines, de cellules bactériennes, que de cellules humaines. Et ces bactéries, ces micro-organismes, ils ont aussi leur propre ADN, leur propre patrimoine génétique, qui est différent du nôtre. Ça donne le vertige, hein ? Qui sommes-nous ? Aujourd'hui, je vous propose de partir à la découverte du microbiote intestinal, afin de comprendre son importance, mais aussi sa fragilité, apprendre à en prendre soin, en préservant son équilibre. Donne-moi ton microbiote, je te dirai qui tu es. Le microbiote intestinal nous accompagne au moins dès la naissance, dès nos premiers instants de vie. Par exemple, dès l'accouchement. Si la naissance a lieu par voie basse, par voie naturelle, la colonisation du microbiote du nouveau-né va se réaliser via la flore bactérienne vaginale et fécale de la maman. En revanche, s'il est né par césarienne, ce sera plutôt des bactéries qui sont présentes dans l'environnement de la salle d'accouchement ou du personnel soignant. Et ce bébé ne bénéficiera pas de la flore de la maman. L'alimentation aussi. Allaitement versus l'industrielle. Un bébé qui sera nourri au sein de sa mère va bénéficier de la flore mammaire de la mère, si je puis dire. Et le lait maternel, il a le privilège d'avoir une composition assez forte en bifidobactéries et en lactobacilles, qui sont des bactéries qui peuvent stimuler le système immunitaire et façonner le microbiote intestinal. L'environnement aussi. Oui, d'ailleurs, petite parenthèse, c'est pour cela que le contact peau à peau parent-bébé est essentiel pour le développement du micro-organisme, afin que vous lui transfériez votre flore cutanée. Autre facteur, il y a également l'environnement. Bébé qui va grandir à la campagne, au contact de la nature, va avoir un microbiote intestinal différent de bébé qui grandit en ville, dans un appartement désinfecté au Javel. Autre chose, les traitements. Les traitements antibiotiques. Bien qu'ils soient nécessaires pour traiter une infection ponctuelle, des traitements antibiotiques, lors de la petite enfance, peuvent avoir un impact sur la composition du microbiote intestinal. Et en fait, au fur et à mesure des jours, des semaines, et même des années, ce microbiote intestinal va évoluer pour au final se stabiliser dès la fin de la petite enfance, vers l'âge de 3 ans. Ensuite, il deviendra unique. Ce sera votre microbiote intestinal. En fait, c'est un peu comme une empreinte digitale. Lorsqu'on regarde grossièrement, elles se ressemblent toutes. Mais lorsqu'on approfondit l'analyse, on peut voir des différences entre chaque individu. Eh bien, pour le microbiote intestinal, c'est un peu la même chose. Il existe un socle d'espèce commun à tout le monde, à tous les individus. Mais lorsqu'on approfondit l'analyse, des différences subsistent. Lorsqu'une personne est en bonne santé, on dit que son microbiote est en équilibre, en harmonie avec l'intestin et le cerveau. En équilibre, mais pas pour autant figé. Il peut être modulé via plusieurs facteurs. Des facteurs qui peuvent induire un petit déséquilibre de ce microbiote intestinal. La prise de médicaments, tels que les antibiotiques, des infections bactériennes, les changements hormonaux comme la puberté ou la ménopause, le stress, l'alcool et également le régime alimentaire peuvent induire des déséquilibres du microbiote intestinal et induire des dommages gastro-intestinaux. Mais dans la littérature scientifique, il a été écrit de plus fort déséquilibre du microbiote intestinal, qu'on appelle dysbiose. C'est le cas dans certaines pathologies, des pathologies digestives, comme la maladie de Crohn, le syndrome de l'intestin irritable, la rectocolite hémorragique. Alors, concernant la maladie de Crohn, en fait, c'est une maladie inflammatoire chronique de l'intestin qui connaît une prévalence et une incidence en constante augmentation. Et en fait, les patients qui vont souffrir de cette pathologie vont alterner avec des phases de rémission, des phases de repos et des phases de crise qui vont se traduire par une inflammation qui peut être très sévère. Les symptômes vont être des crampes abdominales, diarrhées, inflammation, douleurs viscérales. Et il faut que vous sachiez, en fait, qu'aujourd'hui, on ne connaît pas l'origine propre de la maladie de Crohn. Mais on sait que ce sont des pathologies multifactorielles. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Il y a un facteur génétique, il y a le système immunitaire, il y a l'environnement, la condition de vie, et il y a également le microbiote intestinal via sa dysbiose. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que dans ces pathologies, également dans le syndrome de l'intestin irritable, elles sont sous l'influence de l'axe microbiote intestin-cerveau. C'est-à-dire qu'au-delà des troubles gastro-intestinaux, on constate aussi chez ces patients des troubles du système nerveux central. Des troubles comme des troubles de la nociception, du ressenti de la douleur, de l'émotion, de l'humeur, de l'anxiété, du stress. Alors, au regard de la communication entre microbiote intestin et cerveau, une des questions que l'on peut se poser est est-ce qu'une dysbiose, donc un déséquilibre du microbiote intestinal, peut contribuer au développement de maladies neurologiques et psychiatriques ? Alors, je pose la question comme ça, mais bien entendu, nous avons déjà quelques éléments de réponse. notamment au niveau de la réponse au stress, par exemple. La première démonstration remonte à 2004, quand une équipe japonaise a permis de démontrer le lien entre microbiote intestinal et stress. Pour cela, en fait, ils ont pris des animaux, des animaux axéniques, qui n'ont pas de microbiote intestinal. Ils sont stériles, leur tube digestif est stérile. Et ils ont remarqué que ces animaux-là, étaient plus hypersensibles au stress et à l'anxiété. Depuis, il y a eu bien d'autres études qui ont continué de décrire ce lien entre microbiote intestinal et stress, à la fois chez l'animal et chez l'homme. Et par exemple, chez l'homme, les patients qui souffrent de la maladie de Crohn, qui sont en rémission, s'ils vivent un événement stressant, un stress psychologique, cela va induire une rechute de la maladie. Ils vont passer en phase de crise, associée à une dysbiose. Donc il y a bien clairement aujourd'hui un lien établi entre stress et microbiote intestinal. Outre le stress et les états anxieux, l'autisme. L'autisme a aussi fait l'objet de beaucoup de recherches et fait encore actuellement l'objet de beaucoup de recherches. Notamment, par exemple, il y a une étude qui a comparé les microbiotes intestinales des enfants autistes à ceux des enfants sains. Et ils ont remarqué des différences significatives. Par exemple, le microbiote intestinal d'enfants souffrant d'autisme est moins varié, moins diversifié, et il se ressemble d'un patient à l'autre. Par exemple, généralement, on va observer une augmentation de bactéries délétères, comme des désulfovibriaux et des bactéroïdes étèses. Elles ne sont pas top. Et une réduction des bifidobactéries et des firmicutes. Donc la recherche avance à ce point-là, et avant, il y a quelques années, on ne pensait pas regarder dans le ventre pour ces pathologies-là. Alors, le microbiote intestinal a un effet modérateur sur l'intestin, on l'a vu, avec les pathologies digestives, et également sur le système nerveux central, avec le stress. Quels sont les moyens, aujourd'hui, de moduler, de tenter de rééquilibrer ce microbiote intestinal ? Il faut que je vous parle qu'actuellement, il y a des études qui sont en cours sur la transplantation de microbiotes, plus connues sous le nom de transplantation fécale. Vous avez bien entendu ? En fait, le concept vise à transférer le microbiote intestinal provenant des selles d'un individu sain à un individu malade. C'est une vraie thérapie qui est encore utilisée au stade expérimental, on est encore en test, ce n'est pas du tout utilisé en routine, et je pense que là, c'est un peu l'occasion de dire que les chercheurs n'hésitent pas à se salir les mains pour servir la science. Et cette thérapie a déjà montré son efficacité, notamment pour des infections sévères à clostridium difficile. Mais comme je vous l'ai dit, on ne l'utilise pas encore en routine parce qu'on n'a pas encore assez de recul. Alors, il existe d'autres moyens plus accessibles de rééquilibrer le microbiote intestinal. Et vous en connaissez certainement, les antibiotiques. Un antibiotique va par définition aller tuer une bactérie délétère ciblée dans l'intestin. Le problème, c'est qu'elle va aussi détruire un peu les autres bactéries qui n'ont rien demandé. Mais les traitements antibiotiques ont fait leur preuve. Dans la littérature scientifique, on peut lire qu'un traitement antibiotique réduit les symptômes de pathologie digestive et également, concernant les troubles du système nerveux central, une étude a montré chez l'animal qu'un traitement antibiotique pouvait réduire les symptômes d'autisme lorsqu'ils prenaient ce traitement. Par contre, ils ont aussi constaté que dès lors qu'on arrêtait le traitement antibiotique, en fait, les symptômes revenaient. Ce qui signifie que malheureusement, on ne peut pas proposer ce type de traitement antibiotique pour ce type de troubles, pour ce type de pathologies qui sont sur la durée à long terme. Parce que vous savez très bien qu'il est très peu recommandé d'utiliser des antibiotiques à répétition. Parce que, tout simplement, les bactéries peuvent s'y habituer et développer une résistance. Donc, les antibiotiques ne sont pas recommandés pour ce type de pathologie chronique, plutôt pour les infections ponctuelles. Alors, pas de panique, il y a d'autres moyens. Les probiotiques, par exemple. Les probiotiques, en fait, ce sont des bactéries vivantes que l'on va ingérer et dont on connaît les fonctions et qu'on sait qu'elles ont un effet bénéfique sur la santé. Cela a fait ses preuves pour les pathologies digestives et également sur le stress chronique. Alors, des probiotiques, vous pouvez en trouver en pharmacie, en forte concentration, mais également dans l'alimentation, dans les produits lactofermentés dans certains laitages, la soupe miso, la saucisse, les cornichons. Autre moyen, il y a également les prébiotiques. Ce n'est pas pareil. Les prébiotiques, en fait, ce sont les nutriments que nous, on ne peut pas digérer, mais que nos colocs, nos bactéries, elles, elles peuvent. En fait, on va les nourrir. Et donc, en choisissant le type de prébiotiques, on peut choisir un peu le type de bactéries dont on veut favoriser la croissance, comme les bifidobactéries, par exemple. Et des prébiotiques, vous pouvez en trouver naturellement dans l'alimentation, notamment dans les fibres. Les fibres sont source de prébiotiques, et dans tout ce qui est orge, avoine, poireau, topinambourg. Et enfin, dernière astuce, vous pouvez trouver en pharmacie des symbiotiques. Alors, eux, en fait, ils vont combiner, ce sont des gélules où on va combiner à la fois les probiotiques, donc les bactéries, et les prébiotiques, leurs nutriments. Tous ces moyens que je viens de vous citer sont utilisés aujourd'hui dans le but de rééquilibrer le microbiote intestinal lorsqu'il y a dysbiose. Malheureusement, il faut être bien clair là-dessus que ce soit dans le cas de pathologies digestives comme la maladie de Crohn, le syndrome de l'intestin irritable ou des troubles du système nerveux central, ils ne permettent pas de guérir la maladie. Je vous rappelle que ce sont des maladies multifactorielles. Il n'y a pas que le microbiote qui est mis en jeu, mais cela permet tout de même de réduire les symptômes et d'améliorer la qualité de vie de patient. La recherche avance. La découverte de l'impact du microbiote intestinal sur le cerveau apporte un nouveau point de vue fondamental à la neurosciences. Avant, on parlait de gastro-entérologie pour le ventre et de neurologie pour le cerveau et de façon bien distincte. Aujourd'hui, on parle bel et bien de neuro-gastro-entérologie. Cela signifie une nouvelle façon de penser, de nouveaux concepts, de nouveaux métiers, de nouvelles modalités thérapeutiques qui peuvent permettre d'approcher de façon différente les maladies, notamment neurologiques. Et demain, dans le futur. Demain, peut-être que nous comprendrons mieux les maladies neuro-dégénératives. Actuellement, des études, des chercheurs sont en train de se pencher sur la question de savoir s'il y a un lien entre microbiote intestinal et maladies neuro-dégénératives. Je pense à Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques. En attendant ces résultats, je vous souhaite de prendre soin de vous, de prendre soin de votre microbiote, écouter votre ventre et essayer autant que possible de conserver un esprit sain dans un... ventre sain. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada